Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais pas faire une vidéo, vous voyez comme quoi ce que je vous disais, ça dépendait en fait. Hier après-midi, j'attendais une copine qui devait passer boire un petit café. Et j'avais déjà rangé mon atelier, etc. en me disant, voilà, je ne fais plus rien, ça y est, maintenant le temps de tout préparer, etc. Donc, je n'ai plus le temps de quoi que ce soit. Et je me suis dit, je devais faire une autre vidéo d'un courrier que j'ai reçu de Lucia. Et puis voilà, je pensais que c'était tout pour le mois de juillet. Après, ce sera vraiment pendant les vacances ou après les vacances. Et en fait, j'étais là, je suis venue m'asseoir à mon atelier un petit peu en train d'attendre. Elle n'arrivait pas, n'est-ce pas ? Alors, du coup, j'ai commencé à penser à ce Dai-là, voilà, que je venais de recevoir de Fifi. Et vu que j'avais une idée au départ déjà de quelque chose, enfin, de ce que je voulais faire, en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais commencer. Je vais juste faire la découpe pour voir le tour, enfin, le petit cadre, comment ça fait. Est-ce qu'il fait aussi délicat que je le pense, etc. Donc, j'ai commencé par chercher du papier. Alors, au début, je voulais faire sur n'importe quoi. Après, je dis, oh non, non, oh bah, oh, quitte à couper, autant essayer de couper tout de suite dans quelque chose qui me motive, etc. Donc, voilà, j'ai été chercher une chute de papier miroir. Et donc, voilà, j'ai découpé les cadres, voilà. Voilà, une fois que j'ai eu les cadres, oh, j'ai dit quand même, oh, je vais essayer, voir ce que ça fait. J'ai commencé à essayer, ceci, cela, ça ne me plaisait pas. J'ai été chercher, j'ai été chercher la belle boîte que ma copinette Sandrine m'a fait. Et vu que dedans, alors, j'espère que vous voyez là, voilà, dedans, elle l'avait garnie d'enveloppes avec les cartes, voilà. Alors, du coup, j'ai testé sur toutes les couleurs qui étaient là. Alors, ce n'est pas que ça ne faisait pas beau, mais je n'arrivais pas à obtenir ce que je voulais, en fait, voilà. Alors, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais partir la base blanche et on verra après. Donc, j'étais chercher du papier, une feuille aquarelle, voilà, que j'ai découpée en deux. Et ça m'a fait deux bases de cartes 10,5 sur 14,8. Donc, la deuxième, du coup, hop, maintenant que j'ai de quoi ranger sur mon bureau, voilà, je la mets là-dedans. Et hop, j'arrange ma petite boîte qui est devant moi. Et du coup, j'ai testé, donc, sur la base blanche. Et là, j'ai adoré. Après, toujours de fil en aiguille, je vous raconte toute l'histoire. Parce que ça m'a pris du temps, quand même. Parce que la copine, du coup, elle n'est pas venue tout de suite. Là, il était 14h30, un truc comme ça. Et la copinette n'est arrivée qu'à 17h. Donc, voilà. Donc, autant vous dire que, du coup, j'ai eu le temps de peaufiner mon projet. Et donc, après, je me suis dit, oh, ben, il faut que je trouve du petit feuillage. Alors, bon, je regardais les dailles de feuillage qu'il y avait là. Mais, dans ce que j'imaginais, ce n'était pas ça. Donc, j'étais fouillée. Et j'ai retrouvé ces dailles-là de chez Action. Voilà, avec ces feuillages-là. Alors, du coup, ben, voilà. Et j'avais aussi des feuillages dans une... Oui, parce que ce n'est pas que ceux-là que j'ai utilisés. Alors, attendez. Je m'étais fait un rangement que j'adore, d'ailleurs. Ce qui est dommage, c'est que je ne trouve pas les feuilles magnétiques, les grandes. Parce que, voilà, ce que j'avais fait pour ranger mes feuillages. Enfin, et puis d'autres choses. Et, du coup, j'ai utilisé ces feuilles qui sont là. Voilà, ceux-là. Et, donc, voilà, voilà. Je regardais. Ah non, ce n'est pas les mêmes. Parce que j'allais dire, ah ben, c'est des doubles. Non, 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 ce n'est pas des doubles. Donc, hop. J'ai découpé, donc, sur un fond que j'avais fait. Avec, alors, je crois que c'est... Ceux-là, je crois que je les avais faits avec les... Les encres... Non, pas les encres. Ceux-là, c'est les aquarelles. Parce que ça brille un peu. C'est les aquarelles de chez Action. C'est un mélange avec les aquarelles de chez Action. Parce que là, vous n'allez peut-être pas voir. Mais, en fait, ça brille un peu. C'est un peu métallisé. Enfin, voilà. Donc, j'ai découpé. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis sur ma carte mes petits cadres, mes petits feuillages... Eh ben, après, il fallait des petites fleurs, n'est-ce pas ? Alors, je suis allée chercher ma boîte à fleurs. Avec... Ben, je savais les tons que je voulais. Donc, voilà. Avec ceux-là. Mais je voulais des plus petites. Du coup, j'ai été chercher celles-là. Et j'ai été aussi récupérer ceux-là. Alors, ceux-là, c'est des toutes petites. Parce que des fois, j'ai tendance à oublier que je les ai. Voilà. C'est des petites comme ça. Et c'est Sylvie. Voilà. Sylvie. Sylvie de la chaîne Vicréation, en fait, qui me les avait envoyées. Voilà. Elles sont magnifiques. Donc, voilà ces petites fleurs. Voilà. Et pour faire tout ça, donc... Hop. Donc, ces petites choses-là. Et la colle comme ça. Parce que j'avais celle-là sous la main. Donc, j'ai utilisé celle-là. Voilà. Tout ce que j'ai utilisé pour faire... Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Alors. Voilà ma petite carte. Regardez. Alors, je n'ai pas mis de... Pour l'instant, je n'ai pas mis de sentiments. Voilà. Au début, je voulais mettre avec un merci. Mais comme je n'ai pas eu... Ça ne m'est pas venu tout de suite. Enfin, l'emplacement. Enfin, tout ça. Là, ça ne me parlait pas trop. Alors, hop. J'ai l'impression que c'est flou, non ? Ou c'est moi qui rêve. Attendez. Ah, c'est flou. Hop. Alors, attendez. Je vais poser. Parce que des fois, ça fait flou. Et après, on passe quelques... Hop. Je passe un truc devant. Et ça se remet... Bien. Voilà. Voyez ce que ça fait. Voilà. Je n'ai pas... Alors. Hop. Après, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Hop là. Donc. J'ai pris mes petits cadres. Je les ai mis... En quinquance, un petit peu. Voilà. Je les ai collés. Alors, pour les coller, c'est vrai que ce n'était pas évident. J'ai pris une feuille. Bruillon, en fait. Et j'ai posé les petits cadres. Et avec la colle, celle-là, gel. Voilà. J'ai mis légèrement autour. Et après, avec mon doigt, j'ai étalé. En faisant attention que la colle ne vienne pas sur le côté du doré. Parce que des fois, ça ne fait pas terrible. Et ça a marché très bien. C'est un peu minutieux. Mais bon, ça se fait tout seul, quand même. Voilà. Ensuite, je suis venue positionner tous les feuillages que j'avais découpés. Donc, j'ai utilisé celui-là. J'ai utilisé... Je les ai tous utilisés, ceux-là. Je les ai tous utilisés. Et il y a cette branche-là, en fait, qui fait rappeler un peu celle-là, mais qui est plus grande, que je vous ai dit là-dedans. Voilà. Sinon, voilà. Et du coup, je les ai toutes positionnées. Voilà. J'ai mis beaucoup de colle, toujours comme ça, parce que je trouve que ça tient mieux. Là. Et ensuite, je suis venue mettre les petites fleurs que j'avais faites déjà il y a quelques temps, que vous avez vues. Je vous ai déjà... J'ai déjà fait des vidéos où je suis en train de les faire, où je vous ai montré comment je les fais. Donc là, j'ai utilisé ceux-là, là. Voilà. J'ai utilisé celle-là. Voilà. Et j'ai utilisé celle-ci. Les petites roses comme ça, là. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces petites fleurs-là. Donc, hop. J'ai mis les... J'en ai mis six. Trois de chaque, là, au cœur, en fait, comme ça. Et ensuite, je suis venue éparpiller un petit peu. Ça, c'est les petites que je vous dis que c'est Sylvie de la chaîne Vy Création qui me les avait envoyées. Vous voyez ? Elle les avait, je pense, coloriées. Un rose très pâle. À moins... Enfin... Ou elle avait fait un fond rose pâle. Elle avait découpé ces petites fleurs. C'est peut-être comme ça. Voilà. En tout cas, le papier, il est légèrement rosé. Et donc, je suis venue les mettre un peu comme ça. Vous voyez ? J'ai mis de la colle surtout au milieu. Là, dans les bords, tout ça, il n'y a pas de colle. Donc, il y a du relief. C'est un peu soulevé. Et ensuite, je suis venue mettre mes toutes petites fleurs confettis. Je vous ai dit, ces petites fleurs-là, je prends la... Vous prenez la perfo, la traditionnelle. Voilà. Et puis ensuite, vous prenez un tapis de mousse. Et hop, avec le stylet comme ça, là, pour du scrapbooking, hop, vous appuyez. Et en fait, vous obtenez ça, en fait. Et après, un mini strass. Et vous avez une petite fleur miniature qui fait penser un petit peu aux fleurs d'Eliseron. Voilà. Les fleurs d'Eliseron, elles sont un peu comme ça. Moi, j'adore. Et donc, voilà ce que ça fait au final. Ma petite carte. Je l'adore. Alors là, je ne sais pas avec la lumière, etc. Si vous la voyez vraiment comme elle est. Mais franchement, le rendu, il est... Enfin, voilà. Voilà, voilà, voilà. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est moche, puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais je dois avouer que par rapport à ce que moi, je voulais obtenir, eh bien, je suis encore plus contente. Voilà, parce que j'ai réussi, pour moi, je trouve que par rapport à ce que j'avais, j'ai réussi quand même à trouver des couleurs qui s'harmonisent, les roses qui s'harmonisent super bien ensemble. Les strass avec les demi-perles, etc. Et je trouve que l'ensemble, en fait, fait très joli. Voilà. Et ça fait une jolie carte pour, bah, ou un anniversaire, ou... Bah, moi, au début, je pensais... Je vous dis, je voulais mettre le mot merci. Voilà. Mais ça peut être pour n'importe quelle occasion, en fait. Je trouve qu'elle est vraiment très, très jolie. Voilà. Du coup, bah, écoutez, bah, voilà. C'est pas un tuto, mais bon, je pense que vous pouvez la reproduire facilement. Évidemment, il faut avoir ce daï-là, ces daï-là. Là, c'est sûr que... Hop, vous voyez. Vous avez... J'ai utilisé celui-ci, là, qui est un petit peu en... Losange ? Non. Pas losange. Comment on appelle... C'est un de six côtés. Je vais regarder. Alors. Parce que monsieur Google, il sait beaucoup de choses. C'est un de six côtés. C'est un de six côtés. Voilà. Et du coup, ça donne... Alors. Pas d'accord. On n'a pas la... Six hexagones. Voilà. C'est un hexagone. Donc. On forme en hexagone. Et ensuite, vous avez ceux qui sont rectangles, mais un petit peu... Voilà. Comme ça. Et en fait, voilà. J'ai utilisé ces deux-là. Voilà. Et après, bah, voilà. Vous les mettez... Bah, on cherche après. Voyez. Comment mettre pour obtenir le côté un peu comme ça. Mais je trouve que ça fait super, super joli. Et je remercie vraiment Fifi, puisque c'est le... C'est le deck que Fifi m'a envoyé pour mon anniversaire dans la semaine. Enfin, la semaine dernière, puisque là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Sûrement, il est... On doit être mardi. Voilà. Mais en réalité, je l'avais fait. J'ai fait cette vidéo le vendredi matin. Voilà. Vendredi matin. Comme ça, ça fait une vidéo de plus pour mettre... Bah, quand je ne serai pas là. Voilà. Donc, bah, écoutez. J'espère que ma petite carte vous a plu. J'essaierai... Enfin, je ne sais pas si je vais avoir le temps ou pas. De la mettre sur Instagram. La photo. Si elle est plus jolie. Ceci dit, c'est vrai que là, ces derniers jours, j'ai même rien mis sur Instagram. Je vous dis, je n'ai pas le temps. Là, je suis debout depuis 7 heures ce matin. J'ai aéré toute la maison parce que comme il fait frais et que partout dans la maison, il faisait au moins 24, 25 puisque c'était fermé. Là, j'ai tout ouvert. Là, dans l'atelier, c'est redescendu à 21. Et donc, j'ai repassé un petit peu certaines choses que j'avais prévues pour emmener et qui n'étaient pas repassées. Voilà, donc c'est fait. Et du coup, voilà, ça me laisse... Je me suis dépêchée et du coup, ça me laisse le temps pour faire cette petite vidéo que je tenais vraiment à la faire avant de partir. Voilà, parce que je suis hyper contente et je voulais que Fifi, elle voit ce que j'ai fait, l'idée que j'avais. Pourquoi j'avais dit que j'étais trop contente d'avoir ce daïe. Voilà, et là, je vais faire une autre vidéo qui passera peut-être avant celle-là. Voilà, vous la verrez peut-être avant celle-ci puisque c'est un courrier que j'ai reçu hier de Lucia. Voilà, pour mon anniversaire, une petite carte pour mon anniversaire. Donc, je vais l'ouvrir après cette vidéo-là. Voilà, écoutez, j'arrête mon blabla et je vous dis à très vite. pour de nouvelles petites aventures. Voilà, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous et surtout, merci beaucoup Fifi pour tes daïe, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada